Si tu es un distributeur digital aujourd'hui, tu as un gros problème. Que tu sois chez TuneCore, CD Baby, DistroKid, iMusician, Wiseband ou peu importe les noms que tu vas me donner. Si tu es chez un distributeur digital qui en fait n'en est pas un, tu as un vrai problème. Et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo et comment le régler. Ce problème là, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des distributeurs digitaux. C'est vrai que c'est vendu comme tel, mais c'est subtil. Parce qu'historiquement, un vrai distributeur, un distributeur digital, c'est une structure qui est commerciale, qui a une équipe humaine, qui gère des projets et qui te met à disposition des plateformes de streaming ou de vente en ligne. La différence entre un distributeur digital et un agrégateur digital, elle est vraiment là. Elle est dans le service et dans l'humain, sans compter tout le reste, la capacité, le reporting et ainsi de suite. Mais la vraie différence, elle est là. Parce que quand tu fais une sortie sur TuneCore, sur DistroKid, sur iMusician, encore une fois, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai encore aujourd'hui des titres sur des agrégateurs digitaux de ce genre. Donc, je n'ai aucun souci avec ça. Néanmoins, il ne faut pas confondre. Quand tu fais une sortie sur ces plateformes-là, que tu as un problème sur ta sortie, tu vas galérer au support client. Néanmoins, j'ai plein de membres chez Music Secure qui me disent « Ouais, on s'est trompé dans le nom, impossible de corriger ça. Ouais, on n'a pas applaudé le bon fichier, on s'est rendu compte qu'après, impossible de corriger ça. Ouais, j'ai fait un transfert de catalogue d'un agrégateur à un autre, j'ai perdu tous mes streams, toute ma visibilité, tous mes auditeurs. » Et ainsi de suite. Et quand tu testes de passer par le support, tu as un bot en face de toi. C'est ça le vrai gros problème. Ça, c'est la principale différence qu'il y a avec un distributeur. Parce qu'avec un distributeur, l'avantage, c'est quoi ? C'est que tu as un peu le même service, sauf que tu as une interface beaucoup plus intéressante parce qu'elle te donne accès à de la data très précise, très souvent en temps réel. Elle te donne accès à des outils de communication, de promotion. Elle te donne aussi accès à un réseau en fait, à un réseau fort. Tu as plus de placements en playlist. Évidemment, quand les titres sont bons et quand le travail promo autour est bien fait, mais tu as une accessibilité plus simple, tu as un label manager dédié avec qui tu peux échanger, tu peux monter des OP marketing avec quand tu as vraiment un bon travail de développement qui est fait sur tes projets, tu as de l'humain. Tu te trompes sur le nom d'un compositeur, tu peux le changer en deux-deux. Tu te trompes sur le titre, tu te trompes sur l'année de publication, tu te trompes sur le numéro ISRC, tu peux corriger ça rapidement. Avec un agrégateur, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est la première grosse différence au désavantage des agrégateurs. La deuxième grosse différence, c'est vrai, là pour le coup, c'est à l'avantage des agrégateurs et c'est ça qui a développé leur popularité, leur modèle d'affaires, c'est qu'un distributeur, il est difficile d'accès. Tu veux aller chez Idol, chez Believe, chez l'autre distribution, peu importe chez qui tu veux aller, c'est plus compliqué parce qu'il y a de l'humain derrière. Donc, quand tu as 2000 artistes qui veulent signer chez eux, évidemment, ils ne vont pas prendre le temps de répondre aux 2000, oui, j'ai écouté, voici pourquoi on te dit oui, voici pourquoi on te dit non, et ainsi de suite. Ils n'ont pas le temps. Donc, ils mettent des filtres à l'entrée et très souvent, vous ne pouvez pas les passer. C'est normal, entre guillemets. Le deuxième truc à l'avantage des agrégateurs, c'est qu'au-delà de l'accessibilité, c'est l'immédiativité des choses en fait. C'est que tu appuies sur un bouton, tu upload ton titre, tu remplis un petit formulaire, ça te prend 5 minutes. Une heure après, ton titre est sur les plateformes. Ou allez, 24 heures après, ton titre est sur les plateformes. Ça va très très vite. Avec un distributeur digital, tu vas avoir des phases de contrôle. On va contrôler que ta pochette soit conforme. On va contrôler que tes paroles soient conformes. On va contrôler que la complétude du projet que tu as envoyé soit bien conforme aux plateformes, mais aussi à la politique interne du distributeur, et ainsi de suite. Donc, ça met un petit peu plus de temps. Troisième point sur ce deuxième grand point, on va dire. J'espère que vous suivez, parce que moi, je suis toujours un peu à l'ouest. Mais troisième petit point sur le deuxième grand point, c'est qu'un distributeur digital ne se rémunère que sur vos résultats. Un agrégateur prend un fixe. Il y a un ticket à payer à l'entrée. Ça veut dire que quand tu débarques, ça va. Tu as un titre, deux titres, trois titres. Ça te coûte 30 balles par an pour avoir tes titres en distribute. Ça passe. Et encore que très souvent, je suis sûr que tu perds de l'argent. Mais bon, c'est un autre sujet. Un distributeur, c'est gratuit. Tu viens et juste, il prend 10%, 15%, 20%, pour certains, peut-être un peu plus, des résultats que tu fais. Donc, si tu, je ne sais pas, admettons que tu fasses, je n'en sais rien, 30 euros de vente cette année. Dans le premier cas, il te reste zéro. J'ai même envie de te dire, il te reste moins 30 parce qu'on te demande de repayer à la fin de l'année pour que le titre reste en distribute. Dans le deuxième cas, tu as généré 30. On va peut-être te prendre 3 ou 5 ou 6. Et le reste, c'est pour toi. Le modèle d'affaires est complètement différent. Alors, sur trois titres, ça va. Mais demain, tu as 200 titres en catalogue. Dans un premier cas, à 10 balles par titre par an, ça te coûte 2000 balles rien que pour avoir le droit de vendre tes morceaux sur les plateformes de streaming et de vente digitale. Dans un deuxième cas, encore une fois, c'est commissionné à 10, 15, 20%. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'être chez un distributeur que chez un agrégateur. Même si c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir accès aux agrégateurs qu'aux distributeurs. Puis, il y a un dernier grand point qui est important parce que la législation, enfin la législation, les règles, on va dire, ont évolué récemment chez les différents organismes financeurs. Mais un des critères d'éligibilité qui était très dur à avoir avant quand on voulait avoir accès aux aides et subventions dans la musique, c'était qu'il fallait avoir un contrat de distribution physique national pour l'ensemble de son catalogue. Aujourd'hui, ce n'est plus un critère obligatoire. Par contre, on a remplacé ça par un contrat de distribution avec un distributeur digital. Mais les agrégateurs sont exclus. Ça veut dire que si tu fais tes sorties sur DistroKid, Whizband, TuneCore, CD Baby, Eyes Musician et tous les autres, tu n'es pas éligible aux aides et subventions dans la musique. Donc, ça crée aussi un frein. Donc, résultat des courses, quand on regarde bien avec tous ces critères-là, pour la qualité du service, pour le fait d'avoir un humain qui te répond quand tu as un problème sur ta sortie, pour le fait de ne pas avoir de coût fixe à l'année, mais plutôt de rétrocéder une commission sur tes revenus, pour les outils analytiques que tu as, le soutien promotionnel et les outils de suivi que tu peux avoir, mais aussi pour l'accessibilité aux aides et subventions, c'est bien plus intéressant d'être chez un distributeur digital plutôt que chez un agrégateur. Voilà pour moi. Maintenant, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Et encore une fois, je n'ai rien contre les distributeurs digitaux. Je trouve qu'ils font un job intéressant. C'est une bonne alternative avant d'aller plus loin quand on démarre. Néanmoins, très vite, essayez de basculer sur une distribute digitale. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, appris des choses, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu vidéo de ce genre. Je le répète, c'est totalement gratuit pour vous. Pour moi, chaque vidéo prend plusieurs heures à être préparée, scriptée, produite, enregistrée, montée et publiée. Donc, merci de me lâcher un abonnement ou un like, ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous avez des liens sous cette vidéo qui sont à votre disposition pour aller plus loin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Déchirez tout et je vous dis ciao, ciao.